Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellaber et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier, mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Toutes les deux semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir dans Pour Parler, Gérald Ford. Salut Gérald ! Salut Julien, ça va ? Écoute, moi je suis en pleine forme, pique-toi. Moi ça va, j'arrive du sport, je me suis fait secouer un petit peu, donc ça m'a fait du bien, je kiffe bien, je suis un peu rouge, mais ça va parce qu'il n'y a pas la vidéo dans ton podcast. Tu vois les gens, je ne sais pas que tu es rouge, il y a eu quelques soumissions, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a eu quelques étranglements, en effet, c'est ça. Oui, c'est super. Rien de bizarre, je fais juste du MMA depuis six mois et donc du coup, c'est ça, mais il n'y a pas de choses trop exotiques dans ma vie, je suis quelqu'un de très tradi. Raison de plus pour rentrer dessus, nous ça fait quelques temps qu'on se connaît et je suis vraiment ravi, merci beaucoup pour le temps que tu viens de nous donner sur ce podcast, mais avant, pour rentrer plus loin sur le sujet qu'on a décidé, ce lancer n'est pas négociable, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? Avec plaisir et merci pour l'invitation, j'adore ton podcast, ça me fait drôle d'être de l'autre côté du micro parce que normalement, c'est moi qui pose les questions et donc là, j'espère que ça va aller. Et du coup, merci beaucoup, avec plaisir pour se présenter. Du coup, moi, je m'appelle Gérald Fort, je vis dans la région de Bordeaux et du coup, mon business, c'est d'accompagner les entrepreneurs au quotidien. J'ai deux types d'accompagnement, j'en ai un qui s'appelle l'incubateur entreprendre, d'ailleurs, on a la chance de t'avoir comme intervenant dans l'incubateur, où en fait, tout simplement, on accompagne l'entrepreneur ou le futur entrepreneur de l'idée ou même de l'envie d'entreprendre jusqu'à sa première vente et jusqu'à son émancipation du salariat. Donc du coup, le sujet, quand tu me l'as soumis, quand tu m'as soumis deux, trois idées de thèmes d'interview, moi, c'était clairement, se lancer, ce n'est pas négociable, évidemment, c'est ce qu'on fait au quotidien en fait, c'est ce qu'on fait au quotidien, donc ça me parle beaucoup. On n'utilise pas ces mots-là, mais du coup, peut-être qu'on les reprendra, si tu m'autorises. C'est grand plaisir. Mais à un moment donné dans les vélets, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement sur ton parcours ? Il est déjà intéressant. À la base, tu ne viens pas forcément du business à proprement en parler. Pour un parcours IT, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a fait pour ton cheminement ? Et pour le coup, tu n'en parles pas, mais tu as par exemple une structure qui est certaine. C'est un vrai succès entrepreneuriatique de ton côté, et particulièrement, c'est admirable, délouable. Merci. Tu as peut-être dit, change alors. Oui, carrément. Du coup, il y a l'incubateur aujourd'hui, comme je te disais, et puis à côté de ça, il y a un mastermind, mais on y reviendra peut-être plus tard. Et donc, au départ, nous n'avons pas du tout prédisposé à faire de l'entreprenariat. Moi, j'étais comme pas mal de mecs du sud-ouest à la campagne. Ma vie était rythmée par les entraînements de rugby et les matchs le week-end. Donc du coup, plutôt rugby à fond. Je suis parti en centre de formation à 15 ans et demi à Baigle, puisque c'était la route qu'on avait presque un petit peu, pas imposée, mais du moins, on m'avait fortement incité à aller là-dedans. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Je suis allé jusqu'au niveau espoir. J'ai joué deux ans à Périgueux en espoir dans un club de pro D2. Et en parallèle, je faisais une école d'ingé. Donc, mon background, je suis développeur web au départ. Donc, j'ai appris le développement à la sortie du lycée. Et donc, voilà. Donc, mes camarades de classe, mes camarades de promo, aujourd'hui, ils travaillent chez Ubisoft, ils travaillent chez Thales, ils travaillent dans ce genre de boîte-là, en fait. Des gros groupes où ils vont faire de la gestion de projet ou de l'ingénierie de manière générale. Donc, voilà. Et puis, en fait, tout se passait bien jusqu'au jour où j'ai décidé de décider par moi-même, où j'ai pris mon courage à deux mains. Et que j'ai dit à ma mère, qui est donc ma mère, fonctionnaire de l'administration, elle travaille au ministère de l'agriculture dans toute la partie lycée agricole. Donc, forcément, quand je lui dis, écoute, j'ai envie d'arrêter l'école d'ingé pour me lancer à mon compte, elle dit, ok, du coup, c'est pas ce qu'on avait imaginé pour toi. Donc, non, ils m'ont dit ça avec plein de bienveillance, mes parents, mais en gros, ils n'avaient pas prévu ça. Donc, je me suis un petit peu rebellé et donc, j'ai dit que j'arrêtais l'école d'ingé. Et pareil, quand je dis à mon père, qui lui aussi avait joué au rugby, que j'allais arrêter le rugby à bon niveau pour me concentrer pleinement sur mon activité de freelance, lui aussi, il m'a dit, c'est dommage, ça fait 20 ans que tu joues au rugby et tu passes peut-être à côté d'un truc. Ce serait dommage de passer à côté de l'autre truc qui est le fait de monter ma boîte et le fait de m'émanciper et de prendre mon destin en main. Donc, voilà, en gros, un petit peu comment ça s'est passé. Moi, j'ai fait ma crise d'adolescent à 24 ans, quoi, en gros. Jusqu'à 24 ans, j'étais le gamin qui écoutait bien les conseils de ses parents. Top. Et donc, ton premier business, tu nous montres sur quoi ? Comment ça se lance ? C'est ce qu'on va aborder au fait de faire un lousure sur cette convention de lancement qui n'était pas nouveau. Toi, tu es dans une démancipation, une volonté de prendre le destin en main qui, pour les termes, sont très, très forts. Mais comment, alors, de manière plutôt intuitive à ce moment-là, même si aujourd'hui, tu as processé tout ça et c'est ce qu'on va retrouver dans ton mastermind, notamment, ta compagne, les chefs d'entreprise sont censés surtout scaler leur business. Alors, comment tu t'y appris à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné pour toi avec un regard maintenant beaucoup plus mature ? Tu parles d'intuitivité, c'est exactement ça. Tu vois, on entend beaucoup trop les personnes qui font le même métier que moi raconter de belles histoires. Là, je vais essayer d'être le plus sincère possible. Et donc, du coup, oui, c'est vraiment intuitif. C'est-à-dire que c'était pas… C'est ça. Et moi, ça m'insupporte. Et je commence même à faire un argument marketing, de me battre contre ces gens-là. Donc, voilà. Donc, j'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Et donc, ouais, non, moi, au final, tout s'est fait un peu de manière empirique, de manière intuitive. On appelle ça comme on veut. Mais au départ, moi, ce truc que j'avais faire, c'était des sites web. Je faisais des sites web. J'étais bon pour le faire. À l'école, on me demande de faire un portfolio. C'était le premier site qu'on te demande de faire, c'est ton site. Donc, je fais mon site. Au final, c'était un petit moment, c'est il y a 12 ans maintenant. Je vais y. Et en fait, mon site, il commence à ranquer sur Google. Il commence à prendre des positions. Et en fait, je commence à avoir des demandes parce que le marché est beaucoup moins structuré. Le métier de la prestation web est beaucoup moins structuré que maintenant. Et puis, il n'y a pas toutes les plateformes comme Malte, les plateformes de freelance, etc. Et donc, du coup, je reçois des demandes. Donc, des demandes, je reçois une, deux par mois. Et le fait de faire des sites web, de les vendre 500 euros comme ça, déjà, je suis bien moins cher que toutes les agences. Et puis, moi, ça m'évite d'aller bosser chez McDo pour me faire un peu d'argent de poche. Donc, moi, ça me va très, très bien de me lancer comme ça. Et donc, voilà. Donc, je tourne toujours entre 500 et 2000 euros par mois en prestation. C'est tout au début de l'auto-entreprise. Et donc, du coup, c'est très bien. C'est très peu chargé. Et ça me permet, en plus du rugby, du coup, d'avoir un complément de revenu et de vraiment kiffer. Pour les gens qui nous écoutent, c'est que le revenu moyen autour d'entrepreneurs en France, par exemple, en 2019, le point du mythe du start-upper, c'est 190 euros par mois. Là, on est vraiment... Enfin, les gens idéalisent la moyenne, en France, c'est la 519. Et on n'a que 10% qui font un CA supérieur à 26 000. Tu vois, c'est fait, mais... Et je pense qu'il y a un énorme trou au milieu. Je pense que tu as beaucoup de personnes qui font zéro et tu en as peu, mais qui font beaucoup, enfin, qui dépassent le plafond ou qui sont au plafond, quoi. D'accord. Je pense que la moyenne, elle est constituée comme ça. On est sur le coup du surviement, mais on y reviendra tout de suite. Ok. Donc, tu te lances là-dessus. Tu prends tes 500 à 2 000 euros en parallèle des études, c'est ça ? Oui, en parallèle des études et en parallèle du rugby. Donc, j'avais une scolarité qui était adaptée avec le rugby. Et donc, du coup, tous mes frais fixes d'appartement, etc., c'était payé par mon club de rugby. Donc, c'était vraiment argent de poche, etc. Donc, pour le coup, ça, c'est plutôt bien. Ça m'évite de me retrouver à manger des pâtes. Alors, j'en mangeais quand même, mais ce n'était pas obligatoire. C'était plus par passion pour les féculents que par nécessité. Et donc, du coup, je fais ça. Et un jour, on me contacte et on me dit… Donc, c'est une personne qui me dit… Je viens d'acheter un site sur une plateforme. Et en fait, j'ai besoin de le refondre. Donc, c'était un site de e-commerce qui vendait un service en ligne. Donc, c'était de la vente en ligne, mais de service plutôt, je reformule. Et en fait, il me dit, écoute, moi, je veux bien qu'on bosse ensemble dessus. Je dis, on y va. Et en fait, cette personne ne va jamais me payer et je ne vais jamais plus avoir de nouvelles d'elle. Donc, je me retrouve avec un site qui, pareil, prend des positions dans Google, qui développe un chiffre d'affaires et puis plus de nouvelles de cette personne-là. Et en fait, j'ai décidé… Avant même les potes, les potes du ghosting. Exactement. C'est exactement ça. Il me ghost bien comme il faut. Alors, j'ai eu des nouvelles de lui après. Et en fait, évidemment… Et un jour, je me dis, je n'ai pas de nouvelles. J'ai passé beaucoup de temps parce que pour le coup, là, ce n'était pas de petite mission. C'était une mission qui était longue. C'était plusieurs mois. Et je dis, écoute, ton PayPal sur lequel tombe tes revenus, je vais le couper. Et je vais couper ton site et ça sera réglé. Et au final, ce truc commence à bien fonctionner. Je dis, je vais… Ça fonctionne bien, mais je vais refaire la même chose en fait. Je vais refaire exactement la même chose. J'ai développé la techno. Elle ne m'a pas été payée. Il n'y a pas de propriété intellectuelle particulière. Je vais réutiliser cette expérience-là. Et je l'ai fait. Et puis, j'ai bossé mon référencement. J'ai appris à faire de la pub. Et ça a été mon premier business en fait. Parce que premier business qui tournait. Voilà. Et donc, ça m'a permis d'arrêter la prestation. De me concentrer pleinement sur ce produit-là. Et ce produit-là, ce n'est pas un truc qui me passionnait. Je ne parle pas de la niche parce que sinon… Enfin bref, je ne parle pas de la niche. Mais en gros, ça ne me passionnait pas plus que ça. Mais par contre, ça me faisait du revenu récurrent en automatique. Tu n'étais ni passionné par le produit, ni par le process qui était derrière. C'est ça ? Le process est intéressant parce que c'était très technique. Et donc, du coup, moi, ça m'allait bien en tant que profil d'ingé de me casser la tête avec des API, des trucs comme ça. Mais en fait, nous, on le produit en soi… Il tourne encore ? Oui, il tourne encore. Il fait des petits revenus. Et on parle d'un site qui a une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut évoluer quelques montants d'ordre de grandeur ? Est-ce que le genre de site, c'est ce que toi, tu appelles une muse ? C'est-à-dire que c'est… Oui, exactement. C'est-à-dire que tu tournes tout seul et qui rapporte des revenus passifs moins jeunes passifs. Je suis opportun et définition pour avoir là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait net pour l'investissement. Ah oui, aujourd'hui, moi, je me rémunère… Ça représente la moitié de ma rémunération et ça me paye une partie de mon lifestyle. C'est vraiment une boîte qui est à côté. Et non, non, ça tourne très bien. Si je n'avais que ça, ça me suffirait largement pour vivre. Donc, si j'entends ce que tu dis, c'est que tu es dans une situation de vie où on te demande, tu as un ordre de mission, tu as une commande pour un produit, de façon de voir les choses quand la personne te donne plus signe de vie, c'est soit de se dire « la vie, elle est injuste, c'est négligeable et c'est compliqué et donc tu t'appelles une notion de propre sorte », soit tu transcends la complexité en une opportunité. C'est-à-dire que d'aujourd'hui, tu te dis « maintenant, tout a été fait, comment est-ce que j'utilise cette contrainte différemment ? » Ce que tu fais, c'est vraiment une question de mindset et ça te permet en fait de rebondir de manière beaucoup plus importante que ce que tu aurais pu imaginer d'ailleurs, je pense. Oui, c'est clair. Mais à ce moment-là, évidemment, quand ça commence à refonctionner et qu'on reprend des positions dans Google, j'ai des nouvelles de ce fameux client, je ne sais pas si on peut appeler ça un client, mais de ce donneur-leur. Et j'ai des nouvelles, donc je reçois un mail plutôt accusateur et là-dessus, moi, ma nana de l'époque, on vit dans un apart-étudiant, enfin tu vois, c'est vraiment… Ma nana de l'époque, elle dit « non, mais attends, mais te rends compte et tout ». Je dis « mais attends, mais je ne vois pas le mal en fait ». Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir, pas un mentor, mais quelqu'un, un mec qui avait un peu plus de bouteilles que moi, qui me dit « non, mais tu es tout à fait dans ton bon droit, appelle ce mec-là, c'est mon avocat et règle la solution avec l'avocat ». Donc en fait, mon premier business, il s'est lancé suite à un litige. Donc là-dessus, alors heureusement, c'était le premier et c'était le dernier, mais il se lance avec un litige et là, je me dis « ok, tu ne te fais pas marcher sur les pieds et en fait, il y a un vrai bénéfice pour toi à terme. Donc du coup, pense à ne plus te faire marcher sur les pieds, pense à vraiment prendre ton courage quand tu es sûr de toi, vas-y ». Et donc déjà, là, ça m'a framé en mode « crois en toi et puis si tu as l'impression qu'on ne te respecte pas, prends le… te laisse passer ». Donc là, ça m'a permis vraiment de comprendre ça et au final, ça s'est très bien fini pour moi puisque s'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de transfert de propriété intellectuelle. Et donc en fait, j'étais sans le savoir. En fait, je l'avais fait, c'était un coup de sang que j'avais eu. Là encore une fois, ce n'était pas prémédité, pas de bullshit, on se dit la vérité. En fait, sans le savoir, j'étais dans mon bon droit. Oui, bien sûr. Bon, cette première, tu as eu plein d'expériences entre en arrière, on va y retenir, qui sont du gros succès, mais cette expérience, bon, elle compte, elle compte pas, c'est un succès par défaut, d'une certaine manière. En fait, c'est surtout que ça me permet de comprendre que je ne suis pas obligé de vendre mon temps contre de l'argent. C'est que ce truc-là, le gros bénéfice, il est là-dedans. En fait, c'est que je ne suis pas obligé de me vendre, c'est-à-dire de planifier les moments où je vois mes potes, les moments où je vois mes parents, les moments où je joue rugby, les moments où je vois ma nana. Je n'ai pas besoin de mettre ça en opposition avec le fait de monter un business. Et ça, pour moi, c'était inconsequable. Je viens d'une famille, du coup, mes parents, mes parents, ils ont, la valeur travail était ultra importante. Au venu, revenu, c'est pas, la corrélation avec le travail, c'est une unité de revenu égale à une unité de travail. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'inertie du travail vers le revenu. En fait, c'est ça, ça me faut que… Tu couvres pour la première fois, tu peux avoir une utilité qui escale. Exactement, c'est exactement ça. Et même, qui est purement passive, qui est purement passive. Alors aujourd'hui, remonter une activité qui est purement passive, clairement, nous, on accompagne beaucoup de monde, c'est le fantasme de tout le monde. Ce qui a été fait il y a dix ans, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ah, t'inquié, si je ne veux pas travailler, je vais bien ensuite. C'est exactement ça, la semaine de 4 heures, c'est exactement ça la thèse. Et donc, voilà, donc cette histoire, en fait, c'est un peu une histoire, c'est un peu une histoire bas de gamme, mais en fait, surtout, l'impact, elle a, l'impact, c'est que je ne suis pas obligé de vendre mon temps pour de l'argent. Et ça, c'est hyper… Et ça, derrière, ça m'a permis, ça a forcément eu de l'impact sur toutes les décisions que j'ai prises. Moi, c'est top, parce qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup dans ton cocaptulaire, mais je te rapproche, c'est pas lié à la technicité ou au sujet, c'est cette notion d'une mindset. Tu parles de courage qui revient plusieurs fois dans ton vocabulaire, de croire en moi, de sortir de zone de confort. Tu vois, dans… Comment tu vois cette notion de zone de confort dans le lancement d'un nouveau projet, quel que soit ce projet, ça peut être une nouvelle, nouveau, ça peut être… Pour moi, tu vois, à mon niveau, je sollicite qu'il n'est pas sur des enjeux qui sont… C'est une première, pour moi, parce que ce qui est trop dans le lancement d'entreprise, c'est pas anodin, t'as pas envie de t'auras. Mais ça peut être le chef d'entreprise ou le salarié qui va faire ça parce qu'il va en a l'entrepreneuriat, ou c'est la personne qui est sur un nouveau projet qui est salarié. On a l'impression que derrière la zone de confort, il y a une zone de risque. Certains me disent non, c'est une zone d'apprentissage, mais cette zone d'apprentissage, quand elle est tendue, il y a quand même une vraie zone de risque. Pour certains, comment est-ce que tu vois ça, cette zone de confort, cette notion de mindset dans ton quotidien d'entrepreneur ? Parce que toi, t'entreprends plusieurs fois par avant sur différents sujets, et puis t'es accompagné de moi qui ne font que ça. En gros, mon point de vue a changé suite au développement, après le développement de l'incubateur, où ma vocation, c'est justement d'amener des skills techniques à des gens qui ont besoin de se structurer. Donc, on va leur parler autant de juridique, que de compta, que de management, que de vente, que de mindset, que de marketing. Enfin voilà, on est vraiment sur la panoplie, la caisse à outils de l'entrepreneur. C'est vraiment ça. Et en fait, quand je réfléchis à ce projet-là, je me dis, je vais prendre les meilleurs experts, et je vais leur amener vraiment du hard skill, je vais vraiment leur amener des choses très pointues, techniquement, qui vont vraiment leur permettre d'actionner, d'être très pointus dans le truc. Et en fait, grosse, grosse, grosse erreur. Alors, j'avais besoin de m'en rendre compte, mais en fait, ce n'est absolument pas ça qu'il leur faut, parce que je voyais ça de mon point de vue, où en fait, je n'ai pas connu la difficulté du passage à l'action. Parce qu'en fait, ce passage à l'action, moi réellement, c'était une conséquence. Moi, la difficulté, c'était de sortir de ce qu'on me promettait, de ce qu'on avait imaginé pour moi. Déjà, rien que le fait de prendre ma vie en main, de sortir un peu du chemin qui m'était destiné, ça déjà, moi, c'est là l'enjeu. Et après, le reste était une conséquence, c'est que je n'avais plus le choix. J'avais brûlé mes bateaux, j'avais dit à mes parents que j'arrêtais l'école, le rugby, je m'étais complètement désintéressé, il n'y a pas de retour en arrière. Ça, c'était impossible. Et en plus, je suis un peu orgueilleux, donc c'était absolument impossible. Et donc, moi, j'ai aussi, je suis en troupe, mais c'est de se faire. Tu n'avais pas d'alternative. Et c'est ça, ça fonctionne, mais il y a eu un échec en... C'était dans beaucoup de lancements, dans un nouveau, on va déjà développer une alternative, un plan B, tout ce que tu fais. Moi, j'ai lancé ma boîte, je suis en train de travailler, puis je n'ai plus, à ce moment-là, changé de parcours professionnel, et un enfant qui a vu deux semaines. Et pas de chômage, parce que j'avais déjà une structure à côté. Donc, c'était pas un choix que de réussir. Donc, ce que j'entends, c'est que tu... Autant la première fois, tu avais des alternatifs, tu étais dans ta zone de contrôle avec ton appartement, autant derrière, ce qui fait que ça a fonctionné, c'est que l'échec ne passe pas sur notre chaîne. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ce... Donc ça, c'était mon trigger à moi, moi, et je pensais que c'était le cas de tous mes clients. Parce que je m'étais positionné, je pensais que mes clients étaient des répliques de moi. Et il s'avère que non. Là, j'étais vraiment naïf, quoi. Et donc, le problème aujourd'hui de mes clients, c'est pas du hard skill, c'est pas ces choses-là. Il y en a qui ont des gros profils. Alors, j'ai autant de la mère célibataire qui charbonne, qui a un job de salarié qui vraiment se tue à la tâche. Mais j'ai aussi du cadre à la défense qui décide de quitter son job pour s'émanciper. Donc, j'ai vraiment tout ce spectre de clientèle. Et en fait, leur point commun, c'est qu'en fait, il y a un problème avec l'enjeu. Il y a l'enjeu. C'est qu'en fait, le fait d'entreprendre, c'est un... Bah, ça serait peut-être la première fois qu'ils prendraient leur vie en main, qu'ils décideraient pour eux. Et donc, en fait, il y a ce changement de statut. De « je veux créer une boîte, ça y est, je suis dedans ». Et donc, en fait, c'est beaucoup plus du mindset. Alors, moi, je ne suis pas coach de mindset. Comme je t'ai dit, je fais une école d'ingé. Je veux dire, il n'y a pas moins... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas moins... Il n'y a pas sur... Empathique. Ouais, voilà, exactement. L'empathie, on ne l'apprend pas en école d'ingé. Ça, on ne l'apprend pas. Ce n'est pas notre savoir principal. On va faire de l'algo. On va faire des trucs comme ça, mais on ne va pas faire de psychologie. Et donc, ça, ça a été ça, moi, mon gros apprentissage. Et donc, du coup, le passage à l'action, c'est notre gros, gros, gros sujet. Et le reste, j'ai envie de dire, c'est accessoire. C'est accessoire. Mais tout notre enjeu, il est là. Comment est-ce que je fais ce pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Toi, par rapport au lancement, c'est un peu le saur qui se rend à la queue. Tu vas avoir les gens qui vont dire, « Bon, on va travailler sur un produit et j'attends que le marché soit prêt. J'attends que le marché soit prêt et après je lance le produit. » J'avais vu dans le travail que l'absence de marché, c'était la principale cause d'échec sur la start-up. Comment tu vois ça et comment on minimisait cette cause d'échec ? Oui. C'est justement toute la méthode qu'on voit dans l'incubateur d'entreprendre. En fait, c'est la méthode Lean. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La méthode Lean, ça vient du Japon. C'est les usines de Toyota qui ont mis ça au point au départ. Et au départ, c'était une technique qui évitait le gaspillage, le gaspillage en ressources, que ce soit du temps, de l'argent ou des ressources humaines. Et donc, c'est une sorte de ligne, il faut le voir, comme une sorte de coquille d'escargot où en fait, je démarre du coup du centre. Je vais tester des choses. Je vais prioriser les choses que je vais tester par l'évidence de leur issue. Si par exemple, je dois tester d'abord quelque chose sur mon business, c'est déjà est-ce que mon business est légal, oui ou non ? Est-ce que des gens sont intéressés par ce business-là, par ce produit, ce que je veux lancer ? Est-ce que des gens sont prêts à le payer ? Etc. Etc. Et plus je me crée des certitudes, plus je m'éloigne de cet épicentre et donc plus je vais aller vérifier des choses qui sont moins évidentes. Comme par exemple, est-ce que des gens sont prêts à rester X temps abonné à mon service ? Est-ce que des gens sont prêts à le recommander ? Etc. Etc. Mais ça, le principe, c'est de prioriser les choses les plus évidentes pour limiter le gaspillage. Tu vois, si par exemple, demain, tu veux qu'on parte en vacances, tu me proposes de partir en vacances, le premier truc que tu vas te demander pour choisir la destination, c'est déjà est-ce que je suis malade en avion ? Est-ce que j'ai peur de l'avion ? Déjà, on parle de quelque chose de très simple. Est-ce que je veux partir l'été ? Est-ce que je veux partir l'hiver ? Et en fait, là, je prends une analogie qui est un peu foireuse, mais je comprends en fait. On démarre par les choses les plus évidentes. Et très souvent, quand on veut créer son projet, c'est quelque chose qu'on vérifie beaucoup trop tard. Souvent, tu as déjà acheté les billets quand tu es en rencontre. Mais expérience vécue. Mais moi, c'était mon Nesta. Bon, ça, ça va, l'esta, on peut se trouver. Mais oui, tu as tout à fait raison. Mais en fait, très souvent, quand on met beaucoup d'enjeux sur le fait de réaliser la boîte et donc de s'émanciper de sa situation, de sortir de sa condition initiale, quelle qu'elle soit, on met énormément d'enjeux sur le succès de cette boîte-là. Et donc, quand on met beaucoup d'enjeux, on a tendance à ne pas voir le truc qu'on a devant les yeux, l'évidence. Et donc, c'est là où le Lean, en fait, rentre en train. On teste, on teste petit et on grossit. Mais quand cette boîte, en fait, le succès de cette boîte, en fait, par extension, c'est le succès, c'est la réalisation de ma vie, forcément, je n'ai pas le droit de louper cette boîte. Parce que si je loupe cette boîte, c'est ma seule chance d'avoir réussi à ma vie. Donc, je rate ma vie. C'est un log social, c'est un image que tu vas renvoyer sur ton écosystème qui peut être important. On a un mindset en France qui n'est pas le même qu'aux Etats-Unis. C'est également au lit. Et aux Etats-Unis, en France, quand tu es fou, tu es un loser. Alors qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas passé comme ça. Et quand tu réussis en France, ce n'est pas beaucoup mieux. Quand tu es chef d'entreprise, tu es un paria ou tu as du système capitaliste et tout ça. Alors, c'est un peu en train de changer. Il y a une hype de l'entrepreneur maintenant. Il y a une hype de l'entrepreneur qui veut être non associé, etc. Et il y a aussi un danger. Il y a aussi un danger derrière ça, de croire que c'est facile. Parce que la norme de l'entrepreneuriat, c'est un échec. Ça, c'est intéressant. On y passe un peu de temps. C'est vrai qu'on a toujours ce biais du surmigrant. C'est qu'on voit l'entrepreneuriat à travers soit des animaux statistiques, soit à travers des gens qui sont brillants. Quand on va parler d'entrepreneurs à succès, les gens vont parler de Musk, de Sherbert, tout de suite, des Zoos et autres qui sont des anomalies statistiques. On n'est pas tous comme ça. Et ça donne une plus aussi mal, je trouve, de l'entrepreneuriat. Moi, ce que je répète souvent à mes copains, je leur dis que l'entrepreneuriat, c'est génial quand ça fonctionne. Et en fait, on ne voit pas, déjà, le coût étant faible qu'il y a, même pour les personnes qui contiennent, mais les 4 fois 20, 15% de personnes, c'est... Tu sais, tu n'as pas moins de pression quand ça marche pas. Quand tu penses que ça marche pas, quand ça impacte tes champs de moins, tout ça, c'est compliqué. Tu vois, tu as cette émission, et quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un pour maximiser ses champs, pour être passé dans les 10%, 100%. En fait, déjà, il y a beaucoup d'échecs parce qu'il y a des faux passages à l'action. Il y a des faux passages à l'action, tu vois, tu as l'impression que la personne va jeter du plongeoir, puis en fait, non, elle se bîme, et du coup, elle va faire un énorme plat, parce que du coup, elle s'est mal lancée, elle n'a pas fait... Franchement, elle s'est pas lancée, franchement... Et elle n'a pas... Voilà, exactement. Et donc, du coup, ça, c'est un énorme danger de faire des faux départs, de faire des faux départs dans le sens ne pas mettre les choses de bon ordre, ne pas faire franchement, etc. Donc, déjà, il y a énormément de... Là, il y a un premier filtre qui est juste énorme. Ensuite, il y a... Alors, du coup, je peux dire pourquoi. Ça, les gens qui se lancent mal très souvent, c'est qu'ils refusent de se lancer petits. Il y a un adage que je cite souvent et je ne connais toujours pas. Chaque fois que je cite cette phrase, je dis que je ne connais pas l'auteur et je ne fais jamais l'effort d'aller chercher sur Google, mais il faudrait que j'y ai. C'est en gros, il faut démarrer tellement petit qu'en fait, ça paraîtrait complètement débile, complètement absurde de ne pas le faire. C'est vraiment démarrer par un petit pas. Et par extension, on parlait du Lean. Il y a un livre qui a été écrit par Eric Rees sur le Lean et du coup, ça s'appelle le Lean Startup. C'est justement le concept du MVP, le minimum viable produit en fait, le produit minimum viable. Et donc, il faut démarrer extrêmement petit. On veut faire des grandes choses, mais comme toute grande chose, ça démarre petit. Le succès, c'est un vrai succès. Le problème, c'est déjà se focaliser sur le grand succès. Et surtout, avec des petits succès, tu n'as pas vérifié. Ça, c'est ce que tu disais sur cette notion Lean. En fait, c'est cette volonté d'engranger des évidences pour que la next step soit une évidence. En fait, il y a besoin de voir grand parce que ça neutralise les émotions. Le fait d'avoir une vision qui est grande, si tu regardes le dodan qui est devant chez toi, il est relou parce que tous les jours, il y a des gens qui tu le prends et il est pénible ce dodan. Par contre, si tu regardes, je vais de Bordeaux à Paris, il y a un dodan à Limoges ou à Poitiers ou je ne sais pas quoi. Je le fais toujours en train, je le fais toujours en voiture. Ce dodan-là, il est ridicule comparé à la distance. Il est vraiment insignifiant. Par contre, si tu le prends tous les jours et que tu as 200 mètres à faire pour aller à l'école du gamin, ce dodan, il est vraiment relou. Et donc, en fait, il faut le voir comme ça. Il faut voir grand pour pouvoir neutraliser ses émotions, neutraliser les embûches, ne pas aussi s'arrêter à la première difficulté. Mais à côté de ça, il faut démarrer petit. Il faut démarrer petit. Il faut une vision ambitieuse, mais être extrêmement réaliste sur des... Exactement. Surtout qu'au départ, déjà, on doit capter des signaux. C'est notre boulot en tant qu'entrepreneur. C'est capter des signaux et mettre en place des choses qui sont en réaction à ces signaux. Je capte un truc, je dis « Ok, très bien. Comment je peux utiliser cette chose, ce signal, ce truc, comme je viens de dire ? Comment je l'utilise ? Quelle stratégie je mets en place ? » Bon, mais ça, c'est le boulot de l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, au départ, ce n'est pas un bon entrepreneur. C'est quelqu'un qui débute. Et comme tout débutant, il faut commencer petit. Quand tu commences à conduire, tu ne roules pas en Lamborghini à 250 sur les petites routes parce que tu n'as pas les compétences pour le faire. Tu ne tournes pas en circuit, en Formule 1 quand tu as 14 ans. Là, c'est pareil. Donc, du coup, déjà, il faut commencer petit, capter des signaux. Et puis, si on commence petit, plus on commence petit, plus on est à l'écoute du feedback. C'est mécanique parce que sinon, il y a un biais d'engagement. Il y a un biais d'engagement. Je viens de passer X temps sur ce produit-là. Je viens de te le présenter. En 30 secondes, tu me donnes un feedback ultra constructif. Je sais qu'il est ultra constructif, mais je n'ai absolument pas envie qu'il le soit. Je n'ai surtout pas envie de t'écouter. Je regrette de te l'avoir présenté parce que j'ai investi des centaines d'heures sur ce projet-là. Donc, du coup, ton feedback, même s'il est génial, aujourd'hui, c'est un grain de sable dans mon mécanisme. Je n'ai pas envie de ça. Très clair, très clair. Tu as ça, tu as ce problème du faux départ que tu disais. Est-ce que tu rencontres d'autres problèmes sur les personnes qui veulent se lancer sur un nouveau projet qui, beaucoup, tu te dis, ça, c'est un trait commun, quelque chose, ou un sport ? Non. Il y a toujours lié avec le départ, parce que nous, c'est un sujet qu'on connaît bien, les gens qui se lancent. Vu qu'il y a un gros enjeu émotionnel, il y a de… du coup, il y a une surexcitation, il y a une sécrétion d'hormones du bonheur à Donf. Du coup, il y a une surexcitation liée au projet, à ce statut, cette vision que je vais mettre en place, ce statut social que je vais acquérir, la vie que je vais mener, etc. On est dans ces choses-là. On sent qu'on a l'excitation, on bat du ventre dans l'abdomen, on connaît tous ces trucs-là quand on a des projets. Et après, comme toute sécrétion un peu excessive d'hormones du bonheur, il y a une rechute, une redescente. Ceux qui font la fête en festival et qui prennent des substances, ils connaissent ça très bien, le lendemain, ils sont très mal, parce qu'ils jouent un peu trop avec les hormones du bonheur. Là, c'est exactement la même chose, alors qu'il n'y a pas besoin de se droguer, on se drogue tout seul au projet. Et c'est que le lendemain, du coup, on rationalise le truc. Je ne suis pas capable, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps, et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi, et puis si je me rate, et puis tout ça. Et en fait, c'est une espèce de vague émotionnelle, comme ça, qu'on retrouve au départ. Donc ça, on le vit tous dix fois par jour. Quand on se promet qu'on va faire du sport, au final, le matin, quand il faut se lever pour aller courir, bon, mais là, c'est un peu plus compliqué. Quand on veut faire un projet et qu'on se dit, ce serait génial si j'avais ce statut d'entrepreneur, si je pouvais bosser avec mon meilleur pote, si je pouvais avoir cette vie-là, mais au final, ouais, mais je ne peux pas, parce qu'il y a Christian qui vient manger dimanche, et donc du coup, je n'aurai pas le temps de bosser sur mon projet. Donc voilà, on rationalise le truc. À ce moment-là, on a une chute de dopamine. Et donc forcément, le reptilien prend le relais, quoi. Et donc ça, c'est un énorme danger. Et on se rend compte que si on arrive à passer ce premier cap, si on arrive à aller dans l'action très rapidement, on change de statut. Et dans ce cas-là, on surf sur cette vague. Je ne suis pas dans « je veux faire », mais je suis dans le « je fais ». Et ça, ça fait un peu bateau quand je dis comme ça, mais ça a un impact énorme sur les gens qu'on accompagne. Nous, on accompagne 6 000 personnes. Très sincèrement, ça concerne au moins un tiers. C'est énorme. Ce changement de statut de « wannabe entrepreneur », ça y est, je fais quelque chose. Le premier pas, il n'est pas évident, parce que c'est un énorme pas d'honneur de confort dans ton équipe. Ce premier pas, forcément, c'est un pas de termes des équipes. On oublie quand on marche, mais c'est un pas des équipes. Et c'est vraiment intéressant, ce titre. Quand je fais le parallèle, on va tout centrer sur mon expérience. Quand j'ai rancé la boîte, je n'avais aucune motivation. J'étais extrêmement motivé par le sujet. Mais passée la première semaine, je n'avais plus aucune motivation. J'avais de la discipline au quotidien. Tous les jours, je travaillais comme un furieux en me disant « ça va me servir pour que je vienne deux mois ». Et en fait, cette discipline, moi, m'a permis de compenser les semaines qui ont eu honte. Je me suis dit « ça, c'est génial, je vais changer de monde, je vais changer le monde », à des mois. Tu avais de votre semaine et des mauvais mois. Généralement, tu te dis « c'est pour la vague », mais ce n'est pas grave. Je suis discipliné parce que je sais qu'un moment, ça va sortir. Est-ce que c'est ça, cette notion de rationalisation, tu te dis « comme un sportif de haut niveau, ou comme un musicien, je fais mes gamins ». Après, on est tous différents vis-à-vis de ça. Il y en a qui arrivent à faire abstraction justement de ce truc-là. Il ne s'écoute pas. C'est bien, mais là, c'est dans le sens où je l'entends, c'est écouter. C'est un peu comme quand tu fais du sport, on dit « tu t'écoutes un peu trop », c'est qu'en gros, tu ne fais pas mal, tu cherches un peu trop des trucs. Là, c'est pareil. Donc, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Moi, c'est quelque chose, je ne suis pas très sensible. Enfin, je suis beaucoup moins sensible à ce yo-yo émotionnel. Toi, je sais que tu as été beaucoup plus scolaire que moi. Donc, en fait, tu as peut-être aussi cette force de travail. Et c'est peut-être là-dedans que tu te mets en confort là-dedans. Moi, je me mets en confort quand je suis en réaction à quelque chose. Donc, moi, je n'ai pas cette capacité de travail que tu as. Par contre, je suis très intuitif, je suis très instinctif. Et donc, du coup, quand je prends une décision, c'est là où en fait mon chou de dopamine est là-dedans. Peut-être que toi, c'est dans le travail, c'est quand tu vois en fait l'exécution. Je pense qu'on a différents profils vis-à-vis de ça. Et donc, voilà. Mais en fait, il faut voir que plus on met de l'enjeu sur le truc, plus on a… Je dis le truc parce qu'on définit ce qu'on veut derrière ça, derrière le fait d'entreprendre, derrière le fait de prendre sa vie en main. Parce que peu importe ce qu'on fait, si c'est pour… Là, c'était le 1er mai, il y en a qui vendait du milieu au bord de la route, c'est très bien. Il y en a d'autres qui font des bougies artisanales sur Shopify et qui les vendent dans des groupes Facebook, c'est très bien. Il y en a d'autres qui font des startups qui valent des milliards. C'est très bien aussi. Chacun met ce truc, cet élément. Mais plus on met de l'enjeu à travers ça, plus on va avoir évidemment ce pic d'adrénaline et cette rechute, cette redescente. Voilà, c'est toujours proportionnel. Ok. Donc, si je comprends, pour senser quel que soit le sujet, dans ce que tu dis, c'est une question 1, le mindset, 2, mettre de l'enjeu et 3, c'est faire ce premier petit pas. C'est… Et le plus rapidement possible. Le plus petit, le plus rapidement possible. Et le plus sûr, en fait, paradoxalement. C'est une grosse partie du boulot. J'allais dire, c'est la moitié du boulot. Je ne peux pas dire ce que c'est. Je ne sais pas, j'allais dire un chiffre qui n'allait pas être bon. Mais en effet, oui, c'est certainement un des points les plus durs. Ensuite, il y a aussi un autre point, ça, ça vient plus tard. C'est quand on est en réussite, il y a le fait d'assumer la réussite. Et ça, comme ça, ça fait aussi un petit peu bullshit. Mais pour le coup, on le voit. Donc ça, c'est plus sur les gens que j'accompagne dans le mastermind, qui sont déjà aux alentours de 500 000 euros par an et qui vont aller plus haut par la suite. Il va falloir, pour aller plus haut à ce moment-là, qu'ils assument leur réussite. Du coup, quand on a de la réussite, même si on n'est pas bling-bling, même si on ne flexe pas, qu'on n'a pas 11 Rolex et qu'on ne boit pas 10 bouteilles de Ruinart tous les soirs, on change de statut social, obligatoirement, puisqu'on rentre dans une certaine discipline. En fait, si on a un destin extraordinaire, c'est qu'on fait des choses extraordinaires. Et donc, du coup, qu'on sort un petit peu de sa condition initiale, on prend sa vie en main, toujours pareil. On fait des choix de vie professionnels qui ont un impact sur nos choix de vie personnels. C'est obligatoire. On a une rigueur qui n'est plus la même. On a une tolérance qui n'est plus la même. Et ce n'est pas forcément, d'ailleurs, dans le sens où je suis beaucoup moins tolérant, j'ai beaucoup plus de rigueur. Au contraire, moi, je me suis détendu en ayant du succès. Donc, le succès, j'estime le succès. Le succès, ce n'est pas de la condescendance, c'est vraiment juste le succès, on l'estime comme on veut. Et donc, moi, je sais que je me suis détendu. J'ai pris des choses beaucoup plus à la légère, etc. Et ça, en fait, on laisse des bagages sur le chemin. On laisse des relations. On laisse un style de vie. Il y a forcément un impact sur notre vie personnelle. Et voilà, on décide de faire des choses extraordinaires. Si tu veux la pluie, n'aie pas peur de la boue. Là, c'est un petit peu ça, l'idée. Et une fois qu'on a compris ça, on peut aller à l'étape suivante. Mais c'est une sorte de deuil. On fait un deuil sur son enseignement. Oui, c'est intéressant. Je ne mettais pas les mots de cette manière. En fait, ça l'a percé de fond. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Toi, qui l'a vécu aussi ? Moi, ma définition du succès, c'est de gagner un peu plus à rien que ce que j'en dépense. Je me suis rendu compte que j'avais évolué sur un groupe d'appartenance. Donc, on se suivit, c'est des personnes qui font du quotidien. Donc, certains groupes d'enfance. Et je me suis dit, en fait, moi, je voulais être aimé par un groupe d'appartenance de la même manière qu'avant, alors que je ne faisais plus partie du groupe d'appartenance. Et tu vois, ce n'est pas possible, en fait. Tu n'es pas aimé mieux ou moins bien, mais tu es aimé différemment dans le quotidien des gens, quand tu n'as pas le même mindset, quand tu ne vois pas la vie de la même manière. Et ce n'est pas mieux ou moins bien. Là, vraiment, c'est qu'on n'a pas la même vision de la vie. Donc, tu ne peux pas tout faire pour t'extirper d'un groupe d'appartenance et vouloir être aimé par un groupe d'appartenance de la même manière. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste en tiromique. Exactement. Et ça me permet de créer des affinités, des liens, tu vois, d'avoir, toi, dans le matériel, dans l'écoute, dans le contenu, et d'avoir des mindsets de personnes autour de toi qui sont proches et ta vision de la vie, non pas qu'elles soient bonnes, mais qui s'assemblent sur le sang, là, pour les choses proches. Je ne sais pas quand même que tu vois ça, toi. Non, je le vois très bien et j'aimerais juste corriger un truc sur ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire tout à l'heure qui était mal prononcé, qui était mal dit. C'est qu'en fait, il ne faut pas interpréter ce que je viens de dire par le fait que l'entourage est nocif et corrosif. Ce n'est pas comme ça que je le vois. C'est juste, en fait, c'est ce qu'on va faire. C'est le sabotage que l'on peut faire pour justement, quand on n'assume pas le fait de quitter ce groupe-là, on peut se saboter. Et ça, on le voit très, très souvent. C'est-à-dire que je ne vais pas aller profondément dans mon projet. Je vais le saboter inconsciemment pour ne pas justement prendre mon envol. Je veux rester au nid. Et donc, ce que tu dis, je partage à 100% et je compléterai juste par rapport à ce point-là. Est-ce que tu as une notion de méthodologie pour se lancer une sorte de... Quelque chose est le suivant. Le jeune négo qui est dans sa structure, le jeune indépendant, mais la personne qui est salariée et qui veut se lancer sur un projet. Est-ce que tu as une notion de méthodologie ou de point de passage obligatoire au quotidien ? Ça ne va pas aller ? Bien sûr. En fait, premier point, l'enjeu, il est de capter de l'information sans tomber dans un phénomène qu'on appelle l'infobésité. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai des actions... que je récupère de l'information qui est actionnable. Par exemple, je vais aller voir mon premier cercle. Donc, le premier cercle, c'est les gens qui me connaissent, des gens avec qui j'ai déjà interagi. Et je vais présenter mon expertise en disant, voilà, qu'elle est aujourd'hui pour toi... J'ai rien à te vendre, mais j'ai besoin... En fait, je veux m'adresser à des gens qui sont comme toi, qui sont dans la même situation que toi. Quel est aujourd'hui, d'après ce que je te dis, de ce que je sais faire, de mon expertise, la chose qui pourrait être le domino qui permet vraiment de résoudre un problème ? Par exemple, Julien, j'aurais besoin que tu m'aides dans la négociation de je ne sais quoi avec je ne sais qui, je ne sais pas quel... Ok, très bien. Et en fait, aujourd'hui, ce problème-là, Julien, quel est l'impact qu'il a dans ta vie au quotidien ? Aujourd'hui, le fait de ne pas résoudre ça, ça implique cela. Ok, très bien. Et donc, en fait, là, ce qui est important, c'est de capter l'impact du problème, capter la sémantique qui est utilisée et d'arriver à identifier à la douleur le niveau d'urgence, le niveau de reconnaissance du problème, parce que c'est un problème qui est vraiment reconnu. Et le dernier point, c'est le fameux problème dur, D-U-R. Et moi, je mets toujours un S à dur, parce que je veux voir si ce problème est solvable. Est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent ? Est-ce que je vais pouvoir facturer quelque chose par rapport à ce problème-là ? Alors, ce qui est vachement bien, et on en parlait récemment en off, c'est que l'intelligence artificielle, récemment, a réduit, en fait, ce problème de solvabilité, puisqu'on ne va plus être obligé de vendre des services très chers pour des gens qui n'en veulent pas. On va pouvoir le vendre à des prix médiocres, parce que tout simplement, la personne qui va le produire, ça ne sera ni des gens en Europe, ni des gens du tiers-monde, ça sera un robot, ça sera une intelligence artificielle. Et donc, du coup, les coûts de production vont être beaucoup plus bas. Donc, ce problème de solvabilité est en train de s'effacer grâce à notre facilité à produire de moins en moins cher. Bref. Donc, du coup, j'identifie ce problème dur. Je digresse, désolé. J'identifie ce problème dur. Et ensuite, je demande de la cooptation. C'est de demander à mon réseau personnel. Par exemple, Julien, voilà, tu m'as bien aidé sur ce sujet-là. Est-ce que tu connais des personnes qui auraient besoin de ce service-là ? Est-ce que tu peux me coopter ? Et là, le problème, l'enjeu ne va pas être de gagner de l'argent. Il va être de pouvoir faire ce fameux MVP, ce minimum buy-lable product. Et donc, du coup, de tester une offre et de pouvoir itérer. C'est-à-dire, je co-construis avec un partenaire. Ce partenaire devient un mentor. Le mentor devient également un prescripteur. Je trouve ensuite un témoin. Je fais la prestation, je vends le service, je propose et j'adapte mon produit par rapport à ses retours. On repense à la spirale. En fait, je démarre petit et puis ensuite, je vais de plus en plus loin de l'épicentre de cette spirale. Et donc là, j'ai co-construit avec un partenaire qui, lui, a de la prise de hauteur, qui neutralise en fait l'enjeu que je mets sur ma réalisation de mon projet puisque lui, quand il est complètement détaché, son seul but, c'est de nous aider. Ensuite, je co-construis avec un témoin et évidemment, je récupère de la preuve sociale. C'est extrêmement important. Et en fait, le minimum viable business, pour le coup, c'est un client type, une offre type, une promesse, des témoignages. C'est très clair. Donc en fait, c'est vraiment une solution qui a un problème et après, tu t'entours sur cet écosystème avec le bon process. C'est très clair. J'avais une question sur toi qui lance beaucoup de projets et qui accompagne des gens. C'est quoi le rapport qu'il faut avoir sur cette peur de l'échec ? Je t'explique un peu plus ce que j'ai en tête. Moi, tu vois, dans tous les ans, je vais lancer quatre projets structurants et j'en sois trois ou quatre. Par contre, j'en ai un qui sort tous les ans, mais qui est différent en soi et qui me permet de surcompenser. C'est juste une notion de « fail fast », c'est-à-dire qu'on est trois ou quatre projets que je vais lancer. Je vais essayer d'échouer très rapidement si je vois que ce n'est pas le bon de délivrer. Tu vois, là, j'ai échoué un projet, je suis en train de le relancer maintenant. Ce qu'il me dit qu'hier a un mois, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un peu marrant, mais je remets de la recette. Et l'idée, c'est que sur ce projet de tableau, il y a un mois, on a fait ça sur la partie négo. Aujourd'hui, il a été plus que présentable. Ça, c'est un problème qui a réussi, mais les gens ne voient pas au quotidien le nombre de projets qu'on rate. Et je me dis qu'échouer, c'est se permettre d'innover. Et de ne pas avoir peur de cet échec, c'est se permettre d'innover d'une certaine manière. Comment tu vois ça sur cette notion ? Parce qu'on est sur des business models où, pour que ça fonctionne, il peut quand même être différent sur. Et cette différence, c'est-à-dire qu'on prend le risque, que ça soit accepté ou pas, ou on est pro ou pas bon, on a tous des bonnes idées. L'échec, l'image que j'en ai dans la tête, le seul vrai échec, c'est la roulette russe. C'est-à-dire que j'ai un espion du KGB, je suis dans une époque lointaine, j'ai un espion du KGB qui a un revolver avec une balle dedans. Il envoie le barillet et ça tombe sur une balle. Il me tire sur la tente et là, il m'abat. Ça, c'est un échec. À part ça, il n'y a pas d'échec. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu fais du Lean et qu'à chaque fois que tu testes des choses qui sont petites, il n'y a pas d'échec. Parce qu'en fait, ça n'est que de l'itération. Ça n'est que de l'itération. Ou alors, il faut complètement être déconnecté de la réalité pour refaire les mêmes erreurs par la suite et ne pas apprendre de ça. En fait, ne pas itérer, c'est espérer avoir en fait une sorte de bandeau sur les yeux et jouer aux fléchettes. Ça peut fonctionner, mais c'est improbable. Peu probable du moins. Et en fait, c'est exactement le même truc. Donc, en fait, il n'y a pas d'échec. C'est juste de l'itération. C'est juste de l'itération. Et comment j'itère ? J'itère sur mon client, j'itère sur ma promesse et j'itère sur mon mécanisme, sur ce que je vais vendre, le quoi. Et ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Après, forcément, par contre, l'itération a un coût. Et c'est là où souvent, on arrête. Parce qu'au bout d'un moment, on a investi du temps, on a investi de l'argent, on a investi des moyens. C'est là où on stoppe le projet. Mais il n'y a pas d'échec, à part la roulette russe, où en fait, en effet, la scénarie fatale, sans jeu de mots, c'est vraiment une erreur qui te met au carreau. Oui, mais je ne vois pas d'autres échecs. Tout le reste, ce n'est que de l'itération. Ce que j'entends, c'est que si ça ne fonctionne pas, c'est un processus d'apprentissage. Après, j'attends de l'erreur. Moi, j'ai l'échec de l'erreur parce que c'est là que ça devient stupide. J'ai payé pour apprendre. Maintenant, je lance t-shirts avant, mieux ou moins bien. Mais en tout cas, je continue à intégrer, à benchir. Tu connais l'histoire de YouTube, l'histoire du lancement de YouTube ? Ok. Alors, YouTube, au départ, ça part d'une thèse. Donc, ce n'était pas Google, ça a été racheté par la suite par Google. Ça part d'une thèse, c'est que sur les sites de rencontre, il n'y a que des mythos. Les gens, ils sont beaucoup moins beaux qu'en vrai. Ils sont beaucoup plus bêtes que ce qu'ils prétendent. Et ils ont un statut social qui est beaucoup plus bas. YouTube, au départ, l'idée, c'était qu'au lieu de faire une description écrite et une photo qui a été posée avec des filtres, etc. En fait, c'est que tu vas te présenter et tu vas montrer ton quotidien en vidéo. Et la vidéo est beaucoup plus authentique que la photo. On le sait, c'est beaucoup plus facile de tricher en photo. Donc, au départ, YouTube, c'est ça. Et ça, personne ne le sait. Tu as une personne sur un million qui est au courant de cette histoire. Et YouTube, aujourd'hui, c'est devenu le deuxième moteur de recherche au monde. C'est devenu la plus grande plateforme de vidéo, de streaming au monde. Ils ont itéré. Ils ont itéré. C'est tout. Il y a des énormes succès. Et c'est le principe. Est-ce que c'était un échec, leur première version ? Oui. On peut dire que c'est un échec. Mais est-ce que cet échec, il était constructif ? Il était grave constructif. Ils ont fait racheter par Google. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros mastodontes YouTube et presque maintenant supérieur en utilisation à Google Search, Google.com. Je pense qu'il y a plus de monde sur YouTube.com qui passe du temps que sur Google. Donc, c'est un mastodonte. T'enlèves Gmail et t'enlèves YouTube de Google. T'enlèves la moitié de l'asset. Donc, en fait, c'est une étape. C'est une histoire d'itération. Tu peux nous parler un petit peu de mastermind que tu animes et où est-ce qu'on peut retrouver de l'info ? Parce que le mastermind, il est plus pour des gens qui sont lancés. C'est la deuxième étape. C'est comment est-ce que tu comptes d'une certaine manière pour ses chefs d'entreprise ou ses personnes qui t'appellent ? Oui, exactement. Alors, du coup, merci de me laisser l'occasion d'en parler. En effet, le mastermind, c'est des entrepreneurs qui sont plus avancés dans leur développement, qui très souvent sont aux alentours de 200, 300, 400, 500 000 euros par an. Alors, tout dépend des industries. Il y en a qui sont dans le service. Faire 200 000 euros en service, c'est très bien. Faire 500 000 euros en e-commerce, il vaut mieux faire 200 000 euros en service, carrément, au niveau de la marge. Donc là-dessus, moi, je ne présume de rien vis-à-vis du chiffre d'affaire. Mais on a des gens qui sont plus avancés et qui sont dans une étape d'accélération, qui vont du coup aller chercher l'étape suivante. Ils ont trouvé ce qu'on appelle leur product market fit. Ils ont trouvé un canal sur lequel ils arrivent à communiquer. Ils ont de la preuve sociale. Ça fonctionne. Du coup, maintenant, il faut qu'ils poussent, qu'ils déroulent encore plus loin. Et donc, je les accompagne sous cette forme-là. Donc, c'est des cohortes qui sont beaucoup plus petites. C'est 30 par 30. Et c'est des programmes qui durent six mois. Et en fait, l'intérêt du mastermind, c'est que les entrepreneurs qui arrivent là, ils n'ont pas besoin de connaître la petite technique, le petit hack. Ce n'est pas ça qu'ils viennent chercher. Ce qu'ils viennent chercher, c'est du coaching de paire à paire. C'est-à-dire qu'il y a le membre A qui va pitcher son problème. Et en fait, dans son problème, il va faire appel au cerveau collectif. Donc, il va en parler devant 30 personnes. Donc, évidemment, il y a le coach. Il y a moi, en l'occurrence. Donc, on est 31. Et en fait, je ne vais pas forcément moi amener la réponse. Parce que peut-être que monsieur A, le problème qu'il rencontre, Madame Z l'a déjà rencontrée. Et donc, du coup, elle va lui amener son retour d'expérience. Et le cerveau collectif, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment quelque chose de... C'est du one-to-many. Ce n'est vraiment pas du one-one où il peut y avoir une emprise, il y a une relation aussi descendante, ascendante. Là, on est vraiment sur un conseil de paire, en fait. C'est vraiment comme ça. Et donc, le mastermind, c'est extrêmement puissant. Alors, on fait ça en ligne parce qu'il y a des emplois du temps, il y a des contraintes logistiques. Mais il y a également des rencontres physiques. Il y a une rencontre physique, oui. Il y a une rencontre physique. Et là, c'est la cohésion. Ça concerne notamment le YouTube. C'est ça. Et après, tu as des rencontres physiques. Pour mieux, des fois, c'est ça, sur les six mois. Ouais, sur les cohortes de six mois, il y a deux fois. Donc, tous les trois mois, il y a une rencontre physique. Et la rencontre physique, en fait, c'est vachement... Là, c'est du relationnel. Je ne veux pas dire que c'est du réseau parce que... Enfin, si, c'est du réseau. Mais c'est surtout... Ça tisse des liens. Ça tisse des liens et pour le coup, c'est vraiment... Ça cimente. Ça cimente le groupe. Et donc, c'est absolument génial. Et donc, il y a plusieurs bénéfices à ça. Il y a le fait de prendre de la hauteur, aussi de relativiser sur ce qui nous arrive, mais également de déculpabiliser puisqu'en fait, on se rend compte que cette galère que j'ai avec mon associé, avec mon salarié, avec ma publicité, avec mon vendeur, avec peu importe quoi. En fait, je ne suis pas le seul à l'avoir. Donc, je ne suis pas l'idiot du village, en fait. On rencontre tous ça. C'est juste que quand on est dans notre coin, on n'a personne avec qui à en parler. Et donc, du coup, on peut vite culpabiliser ou croire qu'on est plus mauvais que les autres. En fait, non, pas du tout. Et donc, on avance. Et puis également, il y en a qui ont des succès fulgurants et qui, du coup, viennent parler de ce succès fulgurant. Et donc, c'est des techniques, c'est des stratégies et c'est surtout des élévations de mindset, des déblocages qui interviennent. Et là, pour le coup, il y a des phases d'accélération qui sont considérables. Pour les personnes qui vont nous écouter, il y a un peu moins de techniques négaux, mais on en revient sur un des fonds d'un autre convalorat négaux. Là, le site est dépendant de notre expertise et de notre art skill, mais c'est le mindset qui est différent en soi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des gens qui voudraient cranter par Mastermind, qui sont de leur côté, qui ont un sujet sur lequel ils avancent, qui ont déjà des premiers succès, pas forcément un certain nombre de chiffres, mais un conseil que tu pourrais donner pour cranter parce qu'ils sont arrivés à une sorte de palier de verre, ils le sentent, et ils ne savent pas comment accélérer à leur nouveau ? En fait, il y a deux types de blocage, il y a deux types de plafond de verre, on les appelle comme on veut. Et d'ailleurs, je viens de trahir le premier. Le premier, c'est le blocage. Est-ce que je suis bloqué ? Il y a deux types de plafond de verre. Le premier, c'est le blocage. Est-ce que c'est moi qui bloque le système ? Est-ce que c'est moi qui le contraint, le système ? Et donc, est-ce que j'ai quelque chose à faire sauter personnellement ? On a beaucoup parlé de mindset dans cet épisode, d'ailleurs beaucoup plus que j'ai tendance à faire. Est-ce que déjà le blocage vient de moi ? Ou alors, est-ce que c'est un problème de compétence ? Quand je dis compétence, ça peut être mes propres compétences, ou de compétences dans mon équipe, et dans ce cas-là, de staff. Donc, c'est deux choses-là à identifier. C'est soit l'un, soit l'autre, très souvent. Et donc, on a tous nos bugs. Clairement, on a tous nos ralentissements. Ce n'est pas universel. Mais en tout cas, il y a deux grandes catégories. Si c'est des problématiques de blocage, c'est intéressant d'échanger. Et si c'est un problème de compétence, ça peut être intéressant de se staffer, ça peut être intéressant de se former. Donc, voilà. Mais te donner un truc universel comme ça, ça serait compliqué. Mais en tout cas, moi, c'est une question que je me pose très, très souvent. Quand je vois que je n'obtiens pas les résultats que j'ai, c'est resté ouvert. Est-ce que c'est moi qui bloque ou est-ce que je m'en décompte ? Tu vois, moi, sur le peu d'entrepreneurs pour prendre un contact sur la partie Lego, je me suis rendu compte qu'ils étaient plus évidents à coacher sur la partie Lego, dans l'association. Parce que généralement, c'est des gens qui ont créé un business model successful en opposition au moment. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc que les gens ne croyaient pas forcément. Ils ont une vision. Ils ont... Ouais, c'était dur. Ils sont passés par les époques difficiles. Ils ont encore un business model. Donc, ils ont réussi seul contre tous. Et à un moment donné, ils arrivent sur un point de rupture où le seul contre tous était trop compliqué pour grand-être. et ils ont du mal à s'ouvrir à ce moment-là et à faire confiance ou à prendre un business model différent. Donc, c'est vraiment eux qui bloquent alors que c'est eux la source du succès aussi. Donc, c'est compliqué, tu vois, d'être capable de différencier le moment. Voilà, maintenant, il faut quand même payer les coups. Bon, sinon, c'est... Et... Et... C'est très, très riche. Et c'est un podcast qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, n'hésitez pas à me faire de votre tour. Vraiment, j'adore. C'est... C'est très riche. On a l'occasion de travailler ensemble, Gérald. Et moi, qui est toujours sur l'introduction, ça m'a aidé moi-même. Tu as été sur un moyen d'utiliser notamment B2C marketing. Donc, j'invite tout le monde à regarder ce que tu fais. Des gens qui sont bons et qui ne sont pas contents et des gens avec qui il est chante, les faciles, agréables. C'est encore grave. Où est-ce que tu vas te retrouver ? Voilà. Super. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, plaisir partagé sincèrement. Du coup, on a... Il y a le site incubateur-entreprendre.com où on parle de notre programme. Le plus sympa, je pense que les gens qui ont eu la patience de nous écouter sont adeptes des podcasts. Et donc, du coup, j'ai un podcast qui s'appelle Les Gros Mots, où j'ai eu la chance d'être au soir également. Donc, du coup, Les Gros Mots sur YouTube ou sur Apple Podcasts. Et puis, sinon... Alors, LinkedIn de plus en plus, mais moyennement. Sinon, Instagram puisque c'est le canal qui fit le plus avec mon audience. Donc, voilà. Je partage plein d'actu. Je ne partage pas ma vie parce que ça n'intéresse personne. mais par contre, je partage l'actu de la boîte, donc Gérald Fort, sur Instagram. Et surtout, c'est un endroit où je réponds aux messages. N'hésitez pas à interagir. Ça sera avec grand grand plaisir. Si Gérald, aujourd'hui, devait rencontrer Gérald il y a 15 ans, en temps, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Gérald ? Par contre... Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Merci Gé pour ton amitié quand tu es présent sur le podcast. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Pour Parler. C'était un plaisir. Si vous avez aimé, vous likez, partagez, vous abonnez. Toutes les deux semaines pour recevoir un nouvel expert sur des sujets de négociation ou connexes. Merci à tous pour votre confiance et je vous dis à dans deux semaines dans Pour Parler, le premier podcast de la négociation.